A Nassogne, en province de Luxembourg, tous les projets de rénovation ou de construction de bâtiments publics sont envisagés sous l'angle du recours aux énergies renouvelables, et plus particulièrement du bois énergie pour le chauffage. Trois écoles de villages, à Ambly et Bande, sont en effet déjà chauffées au Pelay depuis de nombreuses années. Mais c'est surtout un projet plus particulier qui a retenu notre attention. Grâce à la construction en 2013 d'une maison rurale dans le centre de la commune, un projet de développement durable a été créé autour d'une nouvelle chaufferie centralisée, en optant pour les plaquettes de bois et un réseau de chaleur. Le réseau de chaleur de 400 mètres alimente donc désormais la maison rurale, une maison de village, la maison communale et une école, ainsi qu'une douzaine d'habitations privées. Et depuis le mois d'avril 2016, la nouvelle implantation de l'école à quelques dizaines de mètres du centre est elle aussi raccordée sur une branche de réseau. L'investissement total est de 750 000 euros, aidés par des financements PCDR et Eureba, dont une part communale de 26%. En substituant 80 000 litres de mazout par du bois, ce projet évite ainsi le rejet de 217 tonnes de CO2 chaque année. Stéphane Pierrar, chef de travaux de la commune de Nassogne, nous en dit plus. Les nouveaux bâtiments permettaient justement la partie génie civil de réaliser un local chaufferie assez important pour évidemment installer deux chaudières à plaquettes de bois. Donc nous disposons ici, juste devant le bâtiment de la maison rurale, d'un silo de 120 mètres cubes pour lequel on a une capacité générale de 2 x 45 mètres cubes de plaquettes. Et donc on a deux trappes hydrauliques qui ont été réalisées par un artisan de la région pour lequel un semi-remorque recule et benne la marchandise en direct. Les deux chaudières sont équipées de cendriers, donc ce sont des gros cendriers métalliques style monobac de poubelle, dans lequel on récupère évidemment tout ce qui est cendres qui est utilisé ici au sein de notre commune, dans les parcs et jardins. Ensuite, on a eu d'autres travaux de génie civil pour alimenter le centre de Nassogne en eau chaude, donc avec les tuyaux du réseau de chaleur. Il faut savoir que le centre de Nassogne est très concentré, on a évité les longueurs, évité de s'éloigner un maximum et de prendre essentiellement le cœur de Nassogne. Les projets peuvent parfois coûter cher, il faut savoir qu'on doit enterrer un tuyau à plus d'un mètre de profondeur, donc ça demande des gros travaux dans les trottoirs ou en voirie, mais c'est un projet pour l'avenir et qui montre un petit peu aux riverains que l'on peut utiliser d'autres matériaux, d'autres combustibles. C'est aussi grâce aux citoyens que l'on a réalisé un réseau de chaleur, c'est ça qui a permis de faire une étude de pertinence sur le projet, donc c'est un gain énorme. Pour l'année 2015, on a utilisé plus ou moins 800 m3 de plaquettes de bois, ce qui équivaut à environ 64 000 litres de mazout économisé.